L'été dernier, un dimanche, Henri était en train de jouer au ballon, sur un super terrain gazonnier pas très loin de la maison. Quand soudain, il s'est mis à vomir et il commence à sentir des douleurs au niveau du ventre. Ces douleurs commencent à s'amplifier petit à petit. Henri continue de vomir et il a du mal à se tenir debout, sans perdre du temps. Henri prit la direction de la maison. Une fois arrivé, sa maman l'a emmené aux urgences de l'hôpital, à bord d'une ambulance. Il est arrivé à l'hôpital, avec un peu de fièvre et un gros mal de tête. Le docteur l'a regardé, ausculté, palpé dans tous les sens. Il a hoché la tête et a dit à sa maman, on va le mettre en chirurgie. Il a l'appendicite. Maintenant, Henri a faim. Maman est allé chercher sa brosse à dents et nounours. A la maison, chirurgie, pendicite, chirurgie, pendicite, les mots tournent dans sa tête. Qu'est-ce que c'est qu'une pendicite ? Et la chirurgie, où on doit le mettre ? C'est quoi ? Une grosse boîte ? Henri n'a plus mal à la tête. On lui a donné un cachet. Mais il se sent un peu seul, pas trop rassuré. On dirait même qu'il va pleurer. Oui, c'est une petite larme qui commence à mouiller son oeil. Eh bien, eh bien, on pleure ? Un grand garçon comme toi ? Demande soudain une petite voix aiguë derrière sa tête. Henri se retourne. Il ne voit rien. Quand même à ton âge, on ne pleure pas, dit une voix un peu plus grave. Henri surceutte et regarde partout. Les barreaux du lit, la veilleuse, la table de nuit. Sur la table de nuit se tiennent deux drôles de personnages. Un petit roi, mais alors là, tout petit petit. Et une petite reine, mais carrément minuscule. Ils ont tout comme les vrais rois. La couronne, le bâton, comme on dit tant déjà. Ah oui, le sceptre. Vous êtes qui ? Demande Henri. Je suis la reine chirurgie, dit la petite bonne femme. Et moi, le roi pendicite. Moi, c'est Henri. On m'a dit que j'ai l'appendicite. Et j'attends maman et nous, l'ours. Nous le savons, nous le savons, disent ensemble le roi et la reine. Qu'est-ce qu'on va me faire ? Dites, demandant Henri d'une petite voix inquiète. Le roi saute sur l'autre table de nuit. Qu'est-ce qu'on va te faire ? Oh, pas grand-chose. On va juste t'enlever un tout petit morceau de boue de truc qui ne te sert plus à rien et qui te rend malade. Et cette petite chose s'appelle l'appendicite. Et où elle est, cette appendicite ? On va te montrer. Bon, relève ton eau de pyjama, dit le roi. Henri retrousse sa veste. Puis le roi pendice tapote un endroit avec son set à droite du nombril. Henri éclate de rire. Hé, arrête, tu me chatouilles. C'est là que se situe l'appendicite, là-dessous. Et comment on va la faire sortir ? Le roi tout saute. On va te faire un trou. Un trou ? s'écrit Henri. Oui, mais tout petit, dit précipitamment le roi. Mais comment on va me le faire ce trou ? Avec quoi ? Ceci est l'affaire de la chirurgie, crie la reine. C'est toi qui vas me faire un trou ? demande Henri, d'un air soupçonneux. Non, ce sont mes ingénieurs. On les appelle des chirurgiens, dit la reine. Mais je vais avoir mal, moi, j'ai mis Henri. Non, 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 répond le roi en secouant la tête. Parce que tu dormiras. Je dormira ? Eh oui ! Demain matin, on ne te donnera rien à boire, ni à manger. On viendra te chercher. On te mettra sur un lit à roulettes qui s'appelle un chariot. On te descendra par l'ascenseur jusqu'une pièce peinte en verre, où il fait un peu froid. Là, il y aura des messieurs habillés en verre, eux aussi. Ils te feront une petite piqûre qu'on ne sent même pas. Cela s'appelle l'anesthésie. Tu fermeras les yeux tout de suite et tu les rouvriras ici, dans ce lit, avec ta maman, près de toi, et une ours sur ton oreiller. Et ça sera fini. Tu n'auras plus l'appendicite. Plus jamais. Jamais plus ? Et le trou ? Ils vont me le reboucher, tes chirurgiens. Comment ? Ils vont te recoudre, dit le roi, avec du fil et une aiguille. Parfaitement. Comme un pantalon déchiré, alors ? Exactement. Eh bien, mon garçon, nous allons te laisser, dit le roi. Il y a dans l'hôpital d'autres petits-enfants que l'on doit opérer demain. L'appendicite. Henri entend encore la petite voix de la reine qui lui crie. Souviens-toi, une toute petite piqûre, on dort et on ne sent rien du tout. À ce moment-là, maman entre dans la chambre avec nous l'ours. Alors, mon poussin, tu ne t'es pas ennuyé en m'attendant ? Non, non, fait Henri. Maman pose nous l'ours, puis elle dit. Écoute, je vais t'expliquer ce qu'on va te faire demain. Ce n'est pas la peine, je sais tout. Et Henri explique à maman le petit bout de machin de chose qui se trouve là et qu'on va enlever. Et les chirurgiens, la piqûre d'anesthésie, le trou. Puis, il fait un bisou à maman et se retournant pour dormir. Il soupire. T'as pas de quoi t'inquiéter. Tu sais, c'est vraiment pas grave, une pendicite. C'est ici que se termine notre histoire pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas de mettre un max de likes et de commentaires. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine histoire. Sous-titrage ST' 501